Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Passion loi des creosailles sur ce plateau, on adore ce dossier qu'on suit depuis le début Jacques Ressel vous êtes avec nous délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution On arrive un peu au bout quand même là du processus, ça a été voté en commission mixte paritaire ça sera au Sénat demain à l'Assemblée Nationale, après-demain Vous aviez dit en janvier que c'était une horreur cette loi des creosailles Cette proposition de loi n'a qu'un but, préserver des marges gigantesques en augmentant l'inflation sacrifiant sans vergogne les consommateurs, les PME, les agriculteurs Est-ce qu'on en est toujours là ? Je confirme et je signe Malheureusement la loi n'a pas beaucoup évolué On est face à ce que j'appelle une faute lourde sur le sujet de l'inflation Les français aujourd'hui ils ont un problème majeur qui est cette perte de pouvoir d'achat Il faut avoir les journaux de ce matin, trois pages entières sur qu'est-ce qui se passe dans un magasin Le 15 du mois les clients arrivent, ils n'ont plus beaucoup d'argent, ils achètent les produits les moins chers Et pendant ce temps il y a des parlementaires qui veulent augmenter les prix Et notamment augmenter les prix de produits de tous les jours qui sont la lessive, le papier toilette Il faut bien expliquer effectivement pour ceux qui n'ont pas suivi le début Que cette loi de Crozaille elle va notamment étendre aux produits non alimentaires Ce qui existe depuis plusieurs années sur les produits alimentaires C'est-à-dire l'interdiction de ristourne et de promotion trop élevée Exactement, donc pour le moment on a le droit de faire des promotions qui vont de temps en temps jusqu'à 50-70% Pour la lessive, on a deux barils pour le prix d'une Exactement, là c'est fini, on ne pourra plus le faire Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les prix vont augmenter puisqu'il y aura moins de promotion Quand les prix augmentent ça veut dire moins de pouvoir d'achat Et le pire dans tout ça c'est que ça va se traduire par une baisse de la consommation de produits agricoles Parce que le pouvoir d'achat il est par définition plus faible Donc ça veut dire qu'on a moins d'argent pour acheter des produits alimentaires Donc c'est l'agriculture elle-même qui va être finalement la victime de tout ça Donc on est dans quelque chose qui est complètement absurde On se retrouve face à un mur avec des parlementaires qui nous disent Nous on est là pour défendre les PME, rien du tout La réalité c'est que ces lessives, ceux d'antifrice et autres Ils sont fabriqués pour l'essentiel par 3-4 grandes entreprises On est là pour défendre les entreprises qui ont des problèmes de marge Les marges de ces entreprises elles sont entre 10 et 17% après impôt C'est-à-dire 15-20 fois celles de la distribution C'est complètement absurde Jacques Ressel vous n'êtes pas complètement planté Parce que vous n'avez pas vu arriver la force de ce lobbying industriel Qui du début à la fin C'est un cas d'école, c'est magnifique On va l'apprendre dans les écoles de marketing, de commerce Ils ont super bien joué Alors qu'ils ont publié en même temps Donc en fait les marges sont publiques Ce qui est impressionnant c'est qu'effectivement Il y a aujourd'hui des parlementaires Qui finalement considèrent que Tous ces mensonges sont de la réalité Le gouvernement lui a parfaitement réagi S'est opposé depuis le départ à ce projet On verra ce qu'il va en séance On va voir ce qu'il se passe Mais ils ont été tout à fait clairs sur le sujet On se retrouve face effectivement à un lobbying totalement anormal Qui n'est pas un lobbying français Il faut être tout à fait clair J'étais la semaine dernière en réunion européenne Et vous avez cité le fait tout à l'heure Que notre organisation européenne S'inquiétait beaucoup de ce qui se passait en France J'étais il n'y a pas longtemps avec nos homologues américains C'est un lobbying des grandes entreprises mondiales Qui veulent absolument en cette période d'inflation Augmenter leurs marges C'est tout à fait clair Ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il y ait encore des responsables politiques Qui se fassent avoir de cette façon là Face à finalement quelque chose qui est compréhensible De la part de ces grandes multinationales Mais inadmissible du point de vue des français Enfin c'est absolument incroyable De voir qu'on va faire plus d'inflation demain Alors même que tout le monde est en train d'en crever Sur ce fameux article 3 Qui est aussi un problème sur la manière dont vous allez arrêter les négociations Si vous ne vous entendez pas On en est où là sur ce qu'il reste dans le texte ? Ce qui reste dans le texte c'est que S'il n'y a pas d'accord A ce moment là Au bout d'un mois L'industriel peut arrêter de livrer Je suis désolé mais il y a des règles Prenez en matière sociale Il y a des préavis C'est la règle normale dans les deux sens C'est à la fois une protection Quand vous risquez de vous faire évacuer du marché Ce qu'on appelle le déréférencement Parce que votre produit ne marche pas par exemple Et puis c'est une protection aussi pour l'industriel Pour ne pas se retrouver sans produit dans son linéaire d'un jour à l'autre Il y a des règles On ne va pas changer les règles du droit des contrats de cette façon là De toute façon le texte tel qu'il est là Il est inconstitutionnel Puisqu'il prévoit que seul L'industriel a le droit de partir Mais pas le distributeur Donc on est face à quelque chose Qui juridiquement ne tient pas la route Et qui est juste un acte politique Anti-distribution Alors même qu'aujourd'hui Nous sommes les seuls à préserver le pouvoir d'achat des français Qu'est-ce qu'on vous dit au ministère du commerce à Bercy Est-ce qu'on vous promet que mercredi Il va y avoir une réaction du gouvernement Avant le vote de l'heure Parce que là c'est La CMP Elle était conclusive La CMP vendredi Sénat-Assemblée nationale A validé Donc à part ne pas publier le décret Après il ne reste plus grand chose Malheureusement Effectivement Cette commission mixte a été très décevante C'est le moins qu'on puisse dire On espère que le gouvernement va essayer Vous ne mène pas un peu en bateau Le gouvernement au fil du début Parce qu'il laisse faire ses parlementaires Non 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 Je pense que le gouvernement a essayé De faire un certain nombre de choses Malheureusement Le paysage politique est un peu compliqué Pour le moment C'est pas faux Et donc cette CMP s'est tenue En même temps qu'une autre CMP Et oui Que les retraites Et donc on est dans une phase Dans laquelle les relations Entre le gouvernement et le Parlement Même avec la majorité Visiblement sont assez compliquées Ce qui ne simplifie pas les choses C'est à dire pour ça qu'historiquement Ce genre de sujet Ne se traitait pas de cette façon là Se traitait sous forme d'ordonnances De façon à faire en sorte Que l'on regarde les choses calmement S'il ne se passe rien Ça veut dire qu'il y aura Des contentieux par derrière Le fameux article 1 Sur les centrales d'achat internationales C'est quelque chose Qui est contraire aux règles européennes Donc ça veut dire Qu'il y aura des contentieux Les contentieux jusqu'à maintenant Ont été dans le sens toujours Du pouvoir d'achat Des consommateurs Des distributeurs Mais il faudra que ça continue De cette façon là Merci Jacques Cressel Délégué général de la FCD D'avoir été sur ce plateau Peut-être pour plaider une dernière fois Contre la proposition De l'Ouat de Crozaille